Hey, y'a tout le monde, c'est un des gars, j'espère que vous allez bien, pour ma part, ça va super les gars, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude les gars, sinon on se verrait pas là, tout simplement. Aujourd'hui, petite vidéo songe, comme j'avais dit, j'ai fait dans le premier épisode, j'avais présenté une Team CAC, là je vais présenter une petite variante un peu plus, débrouillé, un peu plus distance, bon cette fois-ci je vais pas faire attention à l'étage, enfin on est au 302, je vais juste regarder ce qu'on a, ouais, parce que je me souvenais plus, ça donne du moment où j'ai un EP fait, ah, on a la force mineure sur le cardorim, donc on va aller sur le cardorim, super, alors la petite méfiance ça va être sur le cropper, parce que le souvenir, il booste PM, etc, ça c'est un peu plus embêtant, pour ce qui en est de la Team, les stuff ça reste les mêmes, de toute façon je switch juste de stuff entre les persos, mais ça reste les mêmes, je vais vous expliquer après pourquoi je joue ces compos là, je vais plutôt monter sur ma dinde, je peux pas, pourquoi j'ai si peu de vie, ah oui, c'est bon, donc le choix du feco, je garde le feco tout simplement, parce que, il y a le sort, je sais plus comment il s'appelle, Tension, ouais, c'est ça, il y a le sort Tension qui va repousser les monstres, de façon significative, de 3 cas, si j'ai pas de conneries, on va tout de suite se faire un drag volant, bon vous voyez, comparé à la première vidéo, là on a tout de suite un peu plus de vie sur les monstres, c'est du 11 000, tout ça, c'est pour ça que la compocac, ça devient un peu plus compliqué, pour le cardorim, il n'a que 26 000 vies, pardon, c'est étrange, parce qu'habituellement il y en a bien plus que ça, je vous assure, enfin pas le cardorim forcément, mais les boss en général ont bien plus de pv, ah merde, bon, j'ai pas de bol par contre, j'ai son invocation qui est venu se foutre juste là entre nous, c'est un peu plus chiant, c'est pas grave, on va pouvoir essayer de se démerder, bon on va lui retirer de l'APO, mais bon, on ne sert pas grand chose, et voilà, bon avec le crot du coup, je sais pas comment je vais me démerder, je vais peut-être foutre une balise tactique, ouais, on va faire ça, on va foutre une balise tactique, hop ici, comme ça je me libère, il y a une de vue, le crot les deux crit, comme d'habitude, je pense que c'est l'un des meilleurs mods, donc oui, il y a bien le crapper qui attire, qui donne des PM, c'est vraiment le danger, c'est plutôt lui qui gérer du focus, mais il est bien trop loin, donc je ne vais pas pouvoir tout simplement, on va booster tout le monde avec l'Aigny, comme d'habitude, le plus important, c'est surtout de donner des PM au Pandore, parce que c'est celui qui va gérer le plus gros du placement, enfin tout au moins quand les mobs seront un peu trop à rapprocher, c'est lui qui va pouvoir nous démerder, donc on lui donne les PM tout de suite, je vais notamment pendant le cul, je pense au prochain tour, tout simplement, voilà, bon, en soit, à cet étage, les combos sont pas encore extrêmement compliqués, les gars, au niveau des boosts, pour ceux qui voudraient voir un peu ce que j'ai comme boost, c'est quoi ça, dégage, hop, au niveau des boosts, c'est ce que j'ai, je vous laisserai mettre une petite poste, parce que, il faut que je joue mon tour, bien évidemment, le cardorime, normalement, il attaque au caca, et il ne peut pas avoir personne au caca, donc ça, c'est super, oui, on va le foutre là, par contre, je vais plus le tuer un coup de, j'ai mis un coup de crocobur, à moins 577, c'est vraiment pas grand chose, pourtant il y a des faiblesses, ah oui, non, il a des réhessances neutres, ok, ça marche, ça marche, je sais plus s'il est vulné, il est encore vulné, bon, cardorime qui recule, ça c'est cool, et c'est là que vous allez voir que le fait KO est super fort, parce qu'on a attention qu'il recule de 3, et qu'il va, je vais pouvoir le lancer plusieurs fois, d'ailleurs, donc, bon, ça coûte tout de même 5 PO, mais ça tape très fort, et comme je répète à chaque fois, ça recule, surtout, c'est là que ça devient plus intéressant, vous voyez que, bon, à partir d'ici, c'est quasiment l'auto-win, entre guillemets, à moins que j'arrive que je me fasse WS un personnage, sinon, ça devrait aller, oula, il y a le Doc Alaco aussi, qui commence à foutre un peu le bazar, donc on va le reculer, on va enlever sa PO aussi, je sais pas si c'est très utile, mais bon, on va le faire quand même, on va se booster, c'est notre tour bon début, donc, on va pas pouvoir taper extrêmement fort, la petite fume imminente, pourquoi pas, et voilà, la fume imminente qui passe bien quand même, malgré le tour bonné vu, lui qui attire de nouveau, il est vraiment embêtant quand même, parce que bon, enfin, il les attire, mais il leur donne des PM, donc ça sert pas extrêmement, c'est pas ce qu'ils vont nous sortir de la merde, enfin, même si je le suppose, mais bon. Bon, on avait dit le Doc Alaco, donc on allait essayer de focus, parce qu'en plus, il me semble qu'il y a le boost du... Bon, bon, ça fait que sans dommage, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais bon. Tant qu'on y est, alors, c'est soit je... On va le reculer encore, et je mettrais qu'une seule vue nez au Doc Alaco, c'est pas grave, hop, et on va aller se mettre la botte derrière. Mince, je fous le coup de Crocogbure au Croc, c'est pas forcément très utile, mais bon. Il y a juste le quart d'horrible qui me fait peur, parce que vous allez voir qu'il peut taper très fort, enfin, vous allez voir ou pas, je ne sais pas s'il va avoir l'occasion de me taper, mais je pense que oui, parce que là, il est très proche, ou bien il faut que je le dégage avec le prendeur, je vais le dégager avec le prendeur après. Est-ce que je tape sur le Doc, ou... Bon, on va taper sur lui, c'est pas grave. J'aurais dû remettre mes boucliers, mais enfin, à ce stade-là, des étages, les boucliers, c'est plus énorme, là, j'aurais dû réduire du 200 ou 300, enfin, même pas du 300, du 200, et encore, je ne suis même pas certain. Ici, on va peut-être pouvoir mettre une petite fulminante assez sympathique. Ouais, bon, on finit pas le... Ah, quoi que... Ouais, si j'ai la ralentie, ça va pouvoir finir ça. Et on va se foutre dans notre coin. Bon, vous voyez, les dégâts, ils tombent pas mal quand même, c'est du 1400 sur la ralentissante, donc ça, c'est cool, les boosts qui commencent à faire leur effet, même si, au stade où j'en suis de l'étage, je trouve que j'en ai pas énormément, comparé à d'autres, ce qu'on peut voir, je trouve que c'est pas dingue, par contre, ici, est-ce que j'aurais assez... On va pouvoir m'y payer ou... Ouais, on va pouvoir toucher comme ça. Bon, j'ai toujours pas soin avec les nids, c'est vrai que je pourrais... je pourrais m'en passer les nids, mais bon... Parce que... Ouais, je peux même pas mettre de ça, on va se mettre une petite marque, même pas, je peux pas le faire sur moi. Ok, bon, on va simplement passer son tour, écoutez, pas grand-chose de plus à faire, un petit mot marquant, et pourquoi pas. Le panneau, le panneau, le panneau, on va balancer ça. Ça là-dessus, est-ce qu'on n'irait pas rebooste le quart d'horribe, un petit coup ? Enfin, rebooste, non, on va essayer de ne pas le booster, ça serait mieux quand même. L'optique maîtrise pour le fun, et on va aller prendre le soin. Oulah, par contre, le quart d'horribe, aïe 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 aïe, le Docalaco qui pourrait finir, notamment, ben quasiment tout le monde en fait, le mieux ça serait que j'attaraxie ici, je vais attaraxer là-bas aussi, ah je vais même pas pouvoir, je sais plus si le Docalaco, il t'a pas millé de souvenirs, on va le mettre, on verra bien, on verra bien, si on perd quelqu'un, ça devrait le faire quand même, je pense, on verra comment ça se passe, mais a priori, ça doit pouvoir le faire, on va mettre un peu plus son vif par ici, et voyons voir, alors est-ce que j'ai perdu quelqu'un, j'ai pas l'air de l'avoir perdu quelqu'un, ça m'arrange pour le coup, mais là, je suis pas très arrangé, on va sûrement mettre un full tour sur le Docalaco, essayer de le tuer, ou bien je représaille, je sais pas, je suis un peu loin pour, on va mettre une représaille, c'est pas grave, j'aurai une démerdée, au prix que le pandeux, ici, on va peut-être lui mettre une petite expire, pourquoi pas, et qu'est-ce que c'est un peu plus fort là, on tape plus fort sur le réfléchi du mot, que sur ma percée, bon après il y a beaucoup plus, beaucoup plus de résistance, ça me paraît un peu logique, Lénie par contre, on doit avoir full soin, hop, est-ce que je peux donner des PM, ouais, on va donner des PM, ce prêve, et on va reculer de nouveau tout ça, par contre avec le pandeux, j'ai bien peur de le perdre, il va falloir que je débuffe lui, dans tous les cas, et essayer de l'envoyer chier le plus loin possible, venir chercher le soin, bon, ça n'a pas l'air trop mal, je pense que je ne me suis pas trop mal démerdé, on verra bien, ouais, j'ai bien fait de mettre un vulnérable en mêlée, finalement, je ne suis vraiment pas passé loin, parce que le Doc Alakou, normalement, de pouvoir le finir, ça serait déjà ça, ça serait quand même beaucoup moins emmerdé, ah merde, je ne le finis pas, du coup, on va mettre la Taraxie, sur le pandeux, il faut vraiment que j'essaye de ne pas le perdre, donc pour le coup, j'ai mis le mot, je n'ai pas mis le bon mot, ah oui, nickel, il n'était pas, il était en mode, attaquable, enfin, je l'avais représailles, donc, je ne suis pas embêté avec lui, ce qu'on peut faire, ce n'est pas une petite fulminante, qui devrait le finir, super, hop, on va le reculer, oui, comme je disais, avec l'ennie, j'ai mis le mot impartial, je n'aurais pas vu, c'était une erreur, tout simplement, c'est bien, en fait, avec la compocac, sinon, ce n'est pas très utile, le mot impartial, dans l'état, pourquoi il ne soint pas le croc, je ne comprends pas, bon, vous voyez que, c'est vraiment pas dingue, j'aurais dû mettre autre chose, pour le coup, je n'y ai pas pensé, c'est vrai que, comme je disais, avec la compocac, ça passe très bien, c'est nickel, mais là, ce n'est pas dingue du tout, en plus, avec le point de bosse au cou, c'est le point dans le cul, ça m'arrange, lui, on va le foutre, là, par contre, il a coup d'être PM, on va le débuff un coup, pourquoi pas, ça lui a su PM, quand même, quand même, et je ne sais pas du tout, où est-ce qu'il va pouvoir me toucher, un peu partout, je pense, on se met ici, bon, impeccable, ce qui serait cool, c'est de nouveau, de repousser un peu tout le monde, donner une bouffée d'oxygène, hop, et voilà, avec le croix, on va faire la même chose, oups, j'ai mis ce clic, par ici, on va essayer de retirer un petit PM, même si ça m'étonnerait que ça passe, oh, un PM, c'est toujours un PM de prix, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, les nids, on a le galvanisant, on commence à se remettre un peu de PV, ça c'est cool, bon, après, vous voyez, le mot impartial, quand même, qui soigne du mille sang et des brouettes, mais, par contre, les nids, j'ai un peu chier sur le fait, que je ne peux pas me soigner moi-même, comment ça peut-être, non, je me retire plus de vie qu'autre chose, bon, bah oui, je n'étais pas en mode, je n'étais pas en état stimulé, my bad, on va foutre un peu de volet un peu partout, pourquoi Paul recule un peu, lui aussi, tiens, tant qu'on y est, le quart d'orée ne touche personne, on va porter le crop pour le plaisir, mais enfin, ça ne sert pas à grand chose, ça rapproche quand même dangereusement, les monstres, est-ce que ce n'est pas plus, bon, si, c'est un peu mieux de la mettre là quand même, alors, notre petit crop, j'aurais dû mettre une balise là-bas avant de descendre, j'aurais pu mettre une grosse, une grosse fulminante, enfin, tant pis, je ne peux encore la mettre, remarque, ouais, on va la mettre, ça ne sera pas perdu, ouais, il vaut mieux taper plus fort sur le quart d'orée, l'autre scène avant que ça ne sert à rien de taper dessus, voilà, bon, pour le coup, ce combat a été vraiment plus compliqué que je le pensais, tout simplement avec le crapper, qui booste les PM, tout simplement, vous voyez que là, ils sont pas mal boostés, je ne sais même pas comment je vais faire pour tanker le prochain tour, je ne sais même pas si je vais pouvoir le tanker non plus d'ailleurs, et puis avec le panda, je n'arriverai jamais à taper quasiment 3000, ce n'est pas faisable, je vais peut-être devoir me jeter dans la gueule du loup, tout simplement, à moins que j'arrive à repousser comme ça, mais je crois que ça ne suffira pas, ah, si, peut-être, 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 alors on va mettre ça là, et il ne faut surtout pas que je perde, c'est le crore encore, le panda, tout ça, ce n'est pas très grave, bon, car de horrible, je ne sais plus, je crois qu'il tape le corps encore, donc là-dessus, j'ai encore de la chance, ah, super, 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 je m'en sors bien, vraiment les gars, je m'en sors bien pour le coup, bon, je sais qu'il y a pas mal de tours, j'aurais dû remettre l'agide, on va, on va le mettre tout de suite, ça se refait, ça permet toujours de tanker un coup des monstres, sachant que j'ai toujours pas du voir, etc, ça viendra haut, mais bon, pour le moment, je ne suis pas vraiment pressé, pressé de la voir, j'en ai pas extrêmement besoin, même si c'est toujours un petit plus, c'est clair, mais bon, et le cropper, normalement, il devrait tomber avec la glyphe, super, par contre, lui, je ne vais pas pouvoir faire grand chose, ce qu'on peut faire, c'est donner des PM au panda, qui aura après bougé le quart d'horrible, et puis le combat, à partir d'ici, il est fini, les gars, il devrait plus être embêté, on va juste le terminer quand même, par contre, si je le jette là, ça passe tranquille, à la rigueur, je ne vais même pas le jeter tout de suite, le quart d'horrible, je préfère vu le nez pour le moment, je pense que c'est un peu plus important quand même, je ne sais même pas si là, je ne peux pas aller faire les dégâts, on est en tour impaire, donc c'est possible, oui, largement, 7 000, ça devrait passer, et voilà, bon, je vais finir ça, quand même tranquillement, je fais le bonus ensemble après, et puis on va mettre fin de la vidéo, de toute façon, il n'y a pas lieu de faire durer plus longtemps, on va regarder rapidement après, ce que j'ai ensemble comme salle, mais bon, à priori, j'aimerais bien, en fait, c'est tombé juste sur une salle, une salle dimension, comme ça, on pourra, je pourrais vous montrer immédiatement, la compo que j'utilise plutôt avec le roubler, parce que c'est un peu plus intéressant, la compo en dimension, dans le sens où je vais jouer, un héliotrope à la place du feco, et un roubler à la place de l'enni, donc c'est un peu plus intéressant, bon, pour cette fois, manque de bol, par contre, j'ai une légende de crocobure, alors ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup, sur le château Wobbit, bon, je vais y arriver voir après, j'en ai une aussi ici, avec une légende du cuboté, oh, maître de pantin, non les gars, alors là, pour ceux qui démarrent les songes ou autres, je vais acheter le forsoni tout de suite, pour ceux qui démarrent les songes ou autres, maître de pantin, faites-le pas, ne le faites pas, c'est une grave erreur, le coolos, je vais juste jeter un coup d'œil à la map, et puis, puis je vais couper là, ouais, ça va être chaud, tout est en ligne, il a tiré et tout, mais bon, pourquoi pas, je vais essayer, on verra bien, je vais essayer en off, moi sur ce les amis, je vous laisse, avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était pas osé, là dessus, pas de problème, je veux, n'oubliez pas le, je vais réussir à dire, je vais réussir à dire, n'oubliez pas le pouce bleu, et le commentaire, si jamais ça vous a plu, bien évidemment, si vous voulez d'autres vidéos, etc, moi je vous souhaite une bonne soirée, les gars, surtout prenez soin de vous, puis on se retrouvera plus tard, les gars, bye.